Musique Bienvenue sur Regatta, le magazine de la regatte et de la course au large. Au sommaire, cette semaine, Yvan Bourgnon et Sébastien Roubinet sont venus à bout de leur défi, dépasser le Cap Horn en petit catamaran. La Volvo Ocean Race avec le départ de la deuxième partie de la troisième étape qui rallie les Maldives à la Chine. Jérémy Beilloux qui doit annoncer le nom de son nouveau partenaire pour le prochain Vendée Globe. Et enfin des images de la plus jeune navigatrice à boucler un tour du monde en solitaire, Laura Descoeurs. Musique C'est le truc le plus dur que j'ai fait. Des mots qui pèsent lourd quand ils sortent de la bouche d'Yvan Bourgnon, grand skipper de la course au large. Le marin suisse et son coéquipier français Sébastien Roubinet ont rallié Ushuaïa en Argentine après un raid de 60h30 tout autour du Cap Horn sur un catamaran de sport NACRA F20 de 6 mètres de long. Pendant près de trois jours, ils sont restés engoncés dans leur combinaison étanche, giflés par les embruns, ne dormant que quelques instants entre deux vagues. Le moment le plus dur aurait été celui-ci. Voilà, ça fait trois heures qu'on est dans le Pacifique. Et ça, il y a des bagues qu'on avait attendues, des grosses grosses bagues. Voilà, donc entre les à la barre, il faut être très concentré. Et c'est assez fatigant de barrer dans ces conditions. Voilà, on a Harry et Phoc qui en marchent à 12 nœuds, 12-13 nœuds. On peut guérir aller plus vite sinon le bateau, il rentre dans la mer en direct. Un run d'une douzaine d'heures dans le Pacifique avec une mer découpée où leur seule préoccupation était de freiner le bateau pour ne pas chavirer. Après le passage du Cap Horn, le vent est monté à 50 nœuds et la houle creusait jusqu'à 6 mètres. L'équipage reconnaît avoir frôlé la catastrophe à plusieurs reprises. Voile quasi affalé, le bateau filait à 15 nœuds, des conditions qu'on imagine extrêmes. Les marins n'ont pu compter que sur eux-mêmes, la chute aurait été fatale dans une eau où la durée de vie ne dépasse pas les deux heures. Ce raid de trois jours dans l'une des régions les plus hostiles du globe a été baptisé Défiteressence Cap Horn du nom de leur parraineur. À 40 ans, Yvan Bourgnon ne va pas en rester là. Là, les projets foisonnent. D'abord en 2013 à la barre de Géronimo, l'ancien trimaran de Carsozon. Il envisage un tour du monde en solitaire à l'envers, contre vents et courants dominants, défi qui n'a encore jamais été relevé. Il s'attaquera ensuite au record de l'Atlantique Nord en solitaire détenu par Thomas Coville. Il souhaite également prendre le départ de la route du Rome en 2014 dans la catégorie ultime. Avec tout ça, il ne reste plus qu'à lui souhaiter bon vent. Une légère brise soufflait dans les voiles des six bateaux lors du départ de la deuxième partie de la troisième étape de la Volvo Ocean Race. Une étape qui rallie les Maldives à la Chine. Les six équipages de la Volvo Ocean Race ont quitté dimanche Malais aux Maldives pour une régate de 3000 milles en direction de Sania en Chine, terme de la deuxième partie de la troisième étape de la Volvo Ocean Race. La flotte était de nouveau au complet, Tim Sania a fait son retour en course, lui qui avait dû abandonner en début de deuxième étape pour une avarie de gréments. Bloqué à Madagascar, il n'avait plus couru depuis. Un vent très faible soufflait sur le plan d'eau lorsque le départ a été donné à 8h UTC dimanche 22 janvier. Au dernier classement provisoire, après 24 heures de course, le voilier américain Puma skibé par Ken Reed était en tête devant les Néo-Zélandais de Camper, Groubama pointait à la troisième place et tous se tenaient à moins de 2000. Un peu derrière on retrouvait Abu Dhabi, puis Sania et enfin Telefonica. Tous naviguent entre 10 et 12 nœuds auprès, une allure qu'ils vont devoir tenir encore 3 ou 4 jours. Pour rallier Sania, les six monocoques vont passer au sud de l'Inde et de Ceylan, emprunter le détroit de Malacca jusqu'à l'entrée en mer de Chine. Les voiliers navigueront alors au large des côtes du Vietnam jusqu'à Sania, où ils sont attendus vers le 5 ou 6 février. 2012 l'année du Vendée Globe, 15 skippers sont officiellement partants pour ce tour du monde en solitaire. 15 ? Non, plus maintenant. Un 16ème et pas des moindres va annoncer sa participation avec un nouveau partenaire. Il a gagné la solitaire du Figaro en 2011, puis la transat Jacques Vabre aux côtés de Jean-Pierre Dick, et il ne trouvait jusqu'alors aucun partenaire pour prendre le départ du Vendée Globe. Jérémy Beilloux va annoncer dans quelques jours le nom de son nouveau partenaire. Soulagement à quelques mois du départ. Et c'est vrai que quand on y repense, quand nous l'avions rencontré lors du salon nautique de Paris, en décembre dernier, le marin avait déjà un discours qui aurait présagé une bonne nouvelle. Les gens sont intéressés, le problème ce n'est pas forcément que les gens ne sont pas intéressés. Les gens sont persuadés que je suis capable d'aller gagner le Vendée Globe, ils sont persuadés que le Vendée Globe c'est une super course et qu'il y aura beaucoup d'impact autour de cette course-là médiatique l'année prochaine. Le problème c'est le coût et c'est le peu de visibilité qu'ont les entreprises. Donc il faut rencontrer beaucoup de gens pour arriver enfin à trouver l'interlocuteur qui vont avoir le courage de dire moi je pense que le Vendée Globe c'est une bonne affaire, que Beilloux c'est une bonne affaire et il faut y aller c'est maintenant. Il y a des gens de conviction que j'arrive enfin à rencontrer donc j'espère que ça va aboutir. C'est bon, ça se déguste et ces Vendéens voilà tout ce que nous saurons pour l'instant de ce nouveau partenaire. La lumière sera faite en fin de semaine lors d'une conférence de presse. Il reste encore à vendre sur le marché les anciens DCNS, Foncia 1 ou encore Aviva. Reste à savoir lequel deviendra sa monture pour faire le tour du monde. Le nautique de Paris a été aussi l'occasion à Samantha Davis d'annoncer sa participation au Vendée Globe. Elle partira sous les couleurs de sa véole. Son bateau est actuellement en chantier, il s'agit de l'ancien bateau de Roland Jourdain qui a porté les couleurs de Seale puis de Veolia Environnement. Il a déjà deux Vendée Globe au compteur et une belle victoire en 2006 sur la route du Rhum. Entre temps il aura participé à la dernière Barcelona World Race sous les couleurs de Neutrogena, skippée par Ryan Brehmeyer, course sur laquelle le bateau terminera 5ème. Une belle monture donc pour Samantha qui partira pour son deuxième Vendée Globe. Le tour du monde elle s'est déjà en poche. A 16 ans Laura Decker est la plus jeune à avoir réalisé cet exploit. Un an et un jour c'est le temps qu'il aura fallu à la néerlandaise Laura Decker, 16 ans pour boucler son rêve et son tour du monde à la voile. La jeune navigatrice qui était partie le 20 janvier 2011 est revenue samedi à Saint-Martin dans les Antilles néerlandaises.